... Moi j'étais tellement heureuse, indépendamment du sujet qui était lourd, d'avoir cette chance parce que je voyais que j'avais la chance de pouvoir avoir un rôle d'envergure et justement qui était complexe et l'histoire était complexe donc moi j'étais d'abord hyper reconnaissante et je sentais que j'avais de la chance d'avoir un truc aussi grand et ensuite pour aborder le rôle, c'est ça, j'ai suivi ce qu'on a fait aux essais avec Yvan on a continué comme ça, je lui faisais confiance et voilà et sinon je me suis documenté beaucoup évidemment parce que je voulais me documenter pour moi de toute façon moi j'aime bien me documenter pour travailler mes rôles, c'est mon petit truc, j'adore ça donc je me suis documenté à fond et puis pour me sentir, faire honneur au maximum à ceux qui pouvaient se reconnaître dans mille ans voilà je sais pas vraiment ce que je pourrais rajouter à ce que Suzanne a dit c'est alors pendant tout le long du film, je dois avouer que pour jouer c'est tellement une grosse opportunité c'est tellement un plaisir de faire ce métier qu'en fait on se laisse pas mal guider, surtout par le réalisateur exactement, voilà je peux rien vraiment oui oui, enfin on a t'es pas timide non non non, j'ai des cours de théâtre, sûrement moins que Suzanne sur le rôle en particulier, beaucoup de discussions oui oui oui, pardonnez-moi, pardonnez-moi j'oublie tout mais je suis très timide le piano aussi, oui c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de boulot oui maintenant que j'y pense oui oui oui, je me fais un peu engueuler comme c'est la première fois qu'il vient répondre aux questions voilà, comme ça tu comprends, il y a plein de trucs à dire mais il faut s'en souvenir voilà exactement c'est un exercice mais du coup mais je te rends ça du coup non alors je vais le dire pour lui non je vais le dire pour lui, d'abord on était confinés ensemble donc le pauvre je le forçais à lire le scénario tout le temps et on lisait ensemble et de temps en temps on essayait de de travailler des scènes etc et pour que tu te remémore un peu les choses on essayait de travailler le côté arrogant des choses donc quand on faisait des lectures je lui demandais tout le temps de lever la tête d'être sûr de lui tout l'inverse de ce que vous voyez là mais absolument et surtout il ne le dit pas mais il n'est pas pianiste donc il a travaillé dès le confinement d'ailleurs par zoom avec un prof en zoom etc et puis dès que ça a été déconfiné il faisait 2-3 heures de piano par jour pour apprendre les morceaux qui étaient choisis etc donc il y a de leur part à tous les deux vraiment une implication dans le film vraiment importante et s'il l'a vraiment violé tu te rends compte de ce que tu dis ? un homme peut mentir parce qu'il a peur parce que la réalité de ses actes lui paraît insupportable j'ai rien fait, c'est un cauchemar vous l'avez suivi de votre plein gré ? il m'avait dit qu'il avait un couteau il vous a menacé avec ce couteau ? ce sont seulement des questions mademoiselle vous dites qu'il a prononcé ses mots suce-moi salope si le rapport sexuel était consenti vous trouviez pas la voire de mademoiselle Wiesmann est-ce que vous en voulez aux hommes ? c'est donc violent, c'était des problèmes partagés vous l'avez sincère c'est un cauchemar